Loïc, toi qui nous écoutes ? Loïc ! Viens nous voir. Salut, petit dame. Ok, je te dis qu'il y a Arnaud, il y a Cunégonde, il y a Vincent, il y a Florent, on va s'affaire un peu famille. Ah, c'est cool, il y a tout le monde alors. Il y a tout le monde, il y a Zodok, évidemment, Loïc, il y a Stéphane qui est dans le coin, Karine qui arrive, Lobilou qui est aussi, Marie, Marie, tout à fait. Voilà, ok, il y a tout le monde là. Ça fait beaucoup de monde. On est à 21 minutes de la fin, petit dame. Bon, alors adore sucer. Ah ouais, ça approche grave. Le sujet c'est adore sucer, surtout des boules, c'est ça ? C'est ça, hein ? Excellent. Bon, tu fais quoi alors ? Un petit dame, donc vous vous rappelez, petit dame, il était là il n'y a pas très très longtemps, il est parti en vacances prolongées. C'est bizarre, c'est ça. Une épidémie, un truc. Non ? Je suis devenu Rasta. Tu es devenu Rasta, donc il y a un martini. Ouais, j'ai des Lux et je m'occupe de mes plantes toute la journée. Très bien, parfait. Tu as une critique, quel genre de plantes ? Des plantes. Des radis, des coules, hein ? Exactement, oui. Tu te fais des tisanes tous les soirs ? Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. D'accord. Bon. Et pour vous, ça va ? Bah nous, ça va pas trop... Oui, ça va pas trop mal, ouais, ouais. Bah oui, parce que bon... On a l'air tout con, là. C'est un peu con, quoi. Comment ? J'ai dit, on peut pas écouter son ici, c'est un peu con. C'est vrai, oui. C'est pas très grave. C'est un peu con, d'ailleurs. Ah bah, et tu bosses sur une radio, tout va bien. Ouais, exact, ouais. Bon, il y a plein de gens qui demandaient qu'est-ce que tu étais devenue, donc on leur a expliqué. Ils demandent qu'il revient bientôt, etc, etc. Bah, pour l'instant, je suis en martinique, il fait chaud, et puis c'est cool. Il y a des cuits partout. Ah bien, bien sûr. Tiens, elle se propose un cu, elle s'appelle Chloé. Bonjour, Chloé, 15 ans en Marseille. Salut, tout le monde. Salut, le cul. Ah, on va faire de la finesse pour finir, ouais. Bonsoir, petit Dave, bonsoir, Dizoul, bonsoir, Doug. Salut, Chloé. Bonsoir à tous, quoi. Bah, ouais, c'était mon anniversaire, c'était quand même il y a 15 jours, il y a personne qui l'a fêté, alors voilà. Ah ouais, exact, c'est gentil. Ah, il ne s'en était même pas rendu compte lui-même, tu vois. Tu savais que c'était au mois de mai. Bah ouais, j'ai fêté, j'ai fêté mes 22 ans en martinique. Ouais. Et j'ai été défoncé. Très bien, finalement, en pleine forme. Ah, c'est trop facile quand même. Bon, bah c'est parfait. Bon, il y a un souvenir de l'émission, comme ça, une question con, là. Souvenir de l'émission, petit Dave. Souvenir de l'émission, souvenir de l'émission, souvenir de l'émission. Il y a plein, hein. Souvenir de l'émission. Ouais, on va éviter. Non, je ne sais pas, je ne vois pas comme ça. On a tellement, en fait. Oui, il y a plein. C'était tellement cool pendant ces deux années. Non, je ne sais pas, comme ça, c'est pas froid. Non, je ne sais pas, plein de bons moments. Il y a un cluedoc. Pardon ? Qu'est-ce qu'il dit, l'autre, là ? Le cluedoc a appelé une pharmacie, oui. Ah, le canular du siècle, quoi. Oui, oui, c'était très, très fort. Ah, oui, c'était pas mal. Tu sais, Loïc, il est là. Loïc, il fait partie de l'équipe de L'infun jusqu'à l'année dernière avant de nous lâcher, lâchement, d'ailleurs, pour... Et une fois, avec Bill, pour Bill, en plus, on va imaginer le truc. C'est pas mal. C'est moins de rhum à votre santé, hein. Merci, petit Dave. Je vois que c'est la pleine forme, là-bas. Tu vas bien, hein ? Il est quelle heure, là-bas ? La Martinique, c'est super cool. Il y a, en gros, il y a quatre manas pour un mec, ici. Ah bon, et tu arrives à suivre ? Ah, un peu, j'arrive à suivre. Dis-moi, il est quelle heure, là ? La Martinique, c'est super bien. D'accord. Il est quelle heure, là-bas ? Ah, il est quelle heure ? Je sais pas, il est quelle heure, là ? Il est... Il est... 6h moins le quart. 6h moins le quart. Putain, c'est 45. Et tu travailles, tu fais quoi, là ? Eh ben, là, après, je vais faire une émission qui s'appelle Megatop. Excellent. Donc, c'est entre 18h et 20h, et c'est l'émission d'un mec qui est parti en vacances, voilà, c'est un classement, et puis, bah, ouais, je travaille, ouais. Oh, c'est un méga cool. Évidemment que je travaille. Très bien. Ouais, Plydame, vous voulez... C'est une radio, mais bon, c'est cool aussi. Bon, très bien, oui, oui, oui. Bon, mais on est un peu con comme ça, on sait pas trop quoi dire, mais à mon avis, ça me paraît normal, et puis, on espère te retrouver bientôt, on va venir te voir. Eh ben, c'est sûr. Et puis, il faut venir en France bientôt, Plydame. Bah, ouais, ouais, je vais venir, y'a pas de problème, je vais revenir bientôt, en octobre. Bronzé et tout. Le clac, bronzé, la boule à zéro, et... Les couilles vides et tout ça, quoi. Voilà, en pleine forme. Bon, parfait, parfait. Bah, bouge pas, reste un petit moment, peut-être lent. Ah, bah, ouais, pas de problème. J'amérique plus à parler, ce nommage. J'ai une grande forme aujourd'hui. Ça va bien, ouais. Alors, les éditeurs ont-ils changé depuis que tu n'étais plus le standard de l'édition, Loïc ? Euh, ça va, non, ils sont toujours... Ils sont toujours exceptionnels, hein ? Exceptionnels, les éditeurs de l'édition. Ah, très, très bien. Ils ont toujours été... Les éditeurs de l'édition, c'est quand même pas les plus mauvais. Oui, oui, c'est quand même pas mal. Bon, bah, merci, p'tit dame, merci à toi, Loïc, et puis, voilà. Est-ce que Florent a trouvé une fille pour percer ses boutons ? Non, par contre, il a trouvé un garçon. Il a pour l'instant des relations sexuelles avec Vincent, son co-standardiste. Ah, c'est Vincent qui s'occupe de ses filles. Exactement, oui, j'ai tout compris. Ah, c'est plus toi, David. Ah, non, moi, j'ai arrêté, je suis parti, ça fait un grand choc psychologique dans ma tête, donc, j'ai tout arrêté. Bon, je te fais une bise. C'est bien. Moi aussi, je vous embrasse, c'est super cool de vous avoir eu. Bah, c'est bien. Et j'embrasse, et j'embrasse tout, tout, tous les éditeurs. Eh, bah, oui, nous aussi. Ah, c'est bien. Ah, une question de Florent, peut-être. C'est bien. Oui. Enculé. Salut, petit dame. Tu vois, toi. Salut. Bon, Chloé, autre chose ? Euh, bah, non, sinon, oui, tu vas peut-être nous dire quand c'est que ça reprend l'émission, alors. Ah, c'est une bonne question, ça tient. C'est une très, très bonne question, on s'en reprendra, de toute façon, ça me paraît clair, mais voilà. Ah, vous allez nous manquer, ça. Bah, vous aussi, vous allez beaucoup nous manquer. Tu reviens quand, vacances ? Euh, je pars en vacances un petit moment, là. Donc, voilà, quoi. Sinon, tu reviens, on est parti, là. J'ai pris l'antenne, là ? Si, si, que si. C'est soif, ferme-la. Si, si, on t'entend du rire. Non, 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 en mode, tu reviens en octobre, alors. C'est calme. Comment ? Tu reviens en octobre. Exact. Ah, c'est pas clean, alors. Ah, c'est calme. Voilà, voilà. Je suis en vue de bonne lumière, ça ? Bah, oui. Je te revois ça, quoi. Bon, on t'embrasse, Chloé. Alors, si, bon. Bisous, petit dame. Bisous, David, bisous, Christiano, bisous, tout le monde. Oui, salut. Qu'as vu ? Ciao. Salut, salut, bonjour. Retour pour le dernier speak de Levinfun. 12 dernières minutes. Tom, bonjour, Tom, tu appelles de guerre. Salut, Diboul, c'est du Doc. Ah, fidèle, Tom. Bah, oui, un fidèle et pampancucu, Doc et Diboul, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Il y a le cœur qui bat à 150 plus 700 minutes, là. Bah, attends, je ne dis pas dans quel état on est, puis un petit moment, nous. Qu'est-ce que ça veut dire, la dernière des dernières, là ? Bah, je ne sais pas, le dernier doc et Diboul, ils sont là, ils sont toujours, on s'aime beaucoup et il n'y a pas de problème et on espère, on espère vous retrouver tous les deux bientôt, enfin, bientôt, un jour, quoi. Bon, vous en venez quand, exactement ? Ah, ça, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Non, mais Diboul, dis-nous, dis-nous, pourquoi ? Mais pourquoi, parce que, pourquoi, parce qu'on vous ira, on vous ira, de toute façon, on ne sait pas pourquoi. C'est une bonne question, oui. Je suis sûr que la fin sera difficile, la fin n'est pas très, très simple, en fait. Bah, oui, ça serait sympa de savoir pourquoi, parce que, bon, déjà, merci, puisqu'on fait un bilan. Alors, Diboul, déjà, je vais vous dire, ce n'est pas de votre faute, mais au contraire, quoi. C'est, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, on a passé des moments géniaux avec vous, c'est, c'est la partie des belles années de notre vie, nos plus beaux souvenirs sont là-dedans, et ils sont dans Fun, et voilà, donc, voilà. Bah, écoute, d'abord, merci, déjà, moi, je dis merci au nom de tous les mecs qui vous écoutent depuis 4 ans et qui ont commencé à vous écouter avec des Walkman, parce que... Est-ce que c'était interdit ? Oui, justement, c'était interdit, ça. Et ça continue, ça continue. Et ça continue, ouais. Mais voilà, quoi, et même si vous partez pour des vacances prolongées, je crois qu'il y a quelque chose qui reste, l'état d'esprit Love in Fun, et je crois qu'il y a une génération de Love in Fun qui existe, quoi, de 15 à 35 ans, et ça fait hyper important. Donc, honnêtement, Diboul et Doc, il faut nous dire pourquoi, et puis il faut que les choses soient claires, quoi, parce que... C'est important, et dans 4 ans, c'est l'an 2000, et puis c'est la seule émission... Bon, on sera revenu à l'an 2000. J'espère. Il n'y a aucun problème, on sera revenu à l'an 2000. Bon, bah, ça, c'est plus important de savoir ça, quoi. Donc, bah... J'espère qu'au début, on ne se verra pas dans 2 ou 3 mois en train de chanter Karaokey à la télévision, ça serait... T'es pas sûr, toi, t'es fou, non ? Ça va pas, non ? Non, non, je pense pas que vous me verrez à la télévision, vous allez... Vous allez m'oublier un petit moment, puis je reviendrai un jour. Voilà, je vous rassure, vous avez beaucoup manqué, et ça va être difficile, et voilà, et puis ça s'oublie pas, tout ça, et puis voilà. Bah, écoute, je sais pas, quoi, il faut... On va faire ça, ça se fait pas, quoi. Honnêtement, ça se fait pas, il faut faire une grande teuf, une giga teuf, quoi, etc. Là, vous partez comme des voleurs, c'est pas possible. Bah non, on part pas comme des voleurs, on part... Vous allez partir discrètement, quoi. Non, bah, écoutez. Bon, dis-vous, en tout cas, c'était des problèmes de thunes, hein, tu viens chez les auditeurs, il n'y a aucun problème, quoi. Par contre, ça me paraît possible, mais bon... Oui, oui, je vais faire une quête, ouais, envoyez-moi du fric, ouais. Ça me paraît pas mal comme truc. Donc voilà, on te remercie, ça nous a fait plaisir. Salut, Doc, allez-vous, là. Salut. Bon courage, et puis à bientôt. À bientôt, surtout. À bientôt, Tom. Salut. Julien, 15 ans, à Créteil. Comment est-ce que vous voulez ? Ça va ? Ça va, tu te rappelles de moi, Julien ? Ouais, ouais, ouais. Tu nous lâches comme ça, alors, avec Doc ? Mais je vous lâche pas. Ouais, je vous lâche pas. Je viens de la prendre, là, ça me fout les boules, hein. J'ai la lame, en coin de l'œil, quoi, j'ai les boules, hein. Ben, Doc, reviens peut-être, et puis... Ouais, mais sans toi, je sais pas, ça sera pas pareil, quoi. Et puis moi, je pars un petit peu en vacances, hein. Je pars un petit peu en vacances, parce que... Parce que j'aime fun, tel qu'il est, et puis voilà. Tu reviens à combien de temps ? Hein ? Tu reviens à combien de temps ? Euh, je sais pas, le jour... Enfin, un jour. De mois, quoi. Ça serait bon, il y a encore une lecture. De mois, ça serait parfait, mais je pense pas, non. Non, mais... Pourquoi tu pars ? Pourquoi je pars ? Ouais. Parce que... Parce que j'aime faire de la radio libre, que la fun, on peut faire de la radio libre, mais qu'il y a quand même des contrats, il y a des choses comme ça, et que c'est difficile à supporter, puis que ça fait 4 ans que j'arrête pas... J'arrête pas 5 minutes de... J'arrête pas 5 minutes, que je suis un petit peu fatigué, et puis voilà. Et là, au moins, c'est clair, on ne s'est pas... Mais c'est... On n'est pas viré, hein, je te rassure, hein. Ah, mais c'est toujours fiant, quoi. On est un petit peu au même, mais bon, on n'est pas viré, non, non. On est très contents. Je voudrais vous remercier tous d'avoir fait cette émission... Bah, l'émission la plus écoutée de France encore aujourd'hui, à ce tors-ci, ça nous fait hyper plaisir. Et tout voilà. Bah, je vais te dire, hein, ce que je vais faire, bah, je vais faire une petite fête en ton honneur, avec tes potes. Ouais. Tu vois là ? C'est vraiment con ? C'est mon animateur préféré ? Bah, vous êtes mes animateurs préférés dans Double Hero, donc vous allez me manquer beaucoup, c'est tout. Bah, ouais. Voilà. Bon. Bon, je vais te poser une petite question d'abord. Ouais, dis. Tu as un truc à l'antenne que tu as voulu faire, mais que tu n'as jamais fait. Un truc à l'antenne que j'ai voulu faire et que je n'ai jamais fait ? Ouais. Oh, il y en a un paquet, ouais. Il y en a un paquet, ouais, ouais. Mais ça, on va déborder le Diffouloir, je faisais à peu près ce que je voulais dans le Diffouloir, c'est cool. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, c'était quand ? C'était il y a 4 ans. Ah, il y a 4 ans, je ne le goûtais pas. Non, il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, pardon. Il y a 3 ans ? Et, ouais, ouais, c'était une émission de liberté totale qui a duré 3 semaines. Parce que c'est vrai que c'est pas... Ah, bah ouais, ça se dit plus, j'en ai entendu parler. C'était un peu hardcore comme une émission, c'était de la vraie radio libre, c'était pas mal. Ouais, je ne sais pas, tu peux citer un exemple ? Un exemple ? Non, parce que je vais déborder, là. Non, mais... Je vous dirai ça bientôt. Non, sérieux, non, franchement, tu n'as pas un truc, un petit truc sympa. Je sais que le CSA, bon, sinon il va se te gonfler, un truc comme ça. Non, non, tu sais... Oui, donc un petit truc sympa ? Ouais. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. J'ai vécu des super moments ici, donc... Et tu nous as fait vivre aussi des super moments ? Eh bien, vous êtes cool, les gars. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui peuvent vous remercier pour vos petits conseils sympas. Non, mais c'est surtout à nous. Je veux dire, si on nous a demandé souvent, vous n'en avez pas marre de faire la VINFUN ? Non, non, je n'en ai pas marre de faire la VINFUN, non, non, ce n'est pas ça du tout. Enfin, je n'ai pas d'hocs non plus, je ne pense pas. Non, mais tout le monde t'aime. Tout le monde vous aime, presque. Bon, sauf quelques blaireaux. C'est clair ? Je sais bien les blaireaux, j'adore ça. C'est vrai que ça fait un peu marcher l'antenne, les blaireaux. Il en faut, il a... Il faut attendre pour la suite, il y aura une suite, et vous verrez bien. Voilà, en gros, comment ça se passe ? Non, mais je ne sais pas, s'il n'y a pas dix boules, ce n'est pas pareil. Je voulais faire ça discrètement, par terre, avec un grand sourire, machin, videulé. Tu voulais prendre la suite ? Et ce n'est pas évident. Vous me retrouvez peut-être cet été, je ne sais pas, mais un petit peu, si... Tu repasses à l'antenne ? Hein ? Tu repasses à l'antenne ? Enfin, non, tu fais un fun de temps en temps ? De toute façon, je vais rester à fun un petit moment, et puis... Une petite bise, quand même, de temps en temps ? Je viendrai vous faire une petite bise, alors, ouais. Et les commandes ? Hein ? Les standardistes qui sont avec vous, ils barrent aussi ? Ben, les standardistes, si. Ben, les standardistes, ils restent là, heureusement, quoi. Ah, bon. Il y a encore eux, quoi. Ben, ouais, ouais. Une petite marque de ton passage ? Il y a encore eux, puis il y a toute l'équipe de fun, quoi. Il y a tout le monde. Ah, mais je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas pareil, c'est plus fun. Fun, c'est plus fun, voilà. Et, ben, fun, c'est fun, c'est, voilà. Ouais, mais en fait, c'est un peu comment je... Voilà, je ne sais pas, l'image, c'est un peu le logo de fun, pour moi, quoi. Ah, ben, c'est gentil, ça. C'est bon, quand tu regardes, tu regardes ton ma guitare, j'ai le logo de fun. Tu regardes sur ma télé, j'ai le logo de fun, j'ai le logo de fun partout. Je parle de toi partout. Un peu comme un pote, en fait, les gens se considéraient un peu comme un pote, quoi. Comme un grand frère. Non, je n'ai pas de grand frère. Pour moi, c'est un peu comme un grand frère que j'ai jamais eu, quoi. C'est vrai que ça fait un poulet boule, c'est un peu comme si mon grand frère, il partait à l'armée, quoi. Eh ben, ça, c'est un truc, c'est que... Et puis, je dis boule, mon grand-père, mais bon... C'est cool. Non, mais ça, je sais que ça peut faire aller boule, que vous êtes tous beaucoup, et que, voilà. Bon, on ne va pas là, en gros. Ça va, Julien ? Bah, ouais. Salut à toi. Salut. Salut, c'est Dovinson pour la dernière fois, en tout cas, avec moi. Donc, voilà, je voudrais vous remercier pour tout ce que j'ai vécu grâce à vous. Je voudrais remercier Doc aussi pour tout ce qu'on a fait ensemble. C'est pas fini, Doc ? Non, ça me paraît clair. Et puis, remercier tous les gens que j'aime, ils sont au courant que je les aime, puis vous tous aussi, parce que c'est un petit peu grâce à vous qu'on a passé tous ces bons moments. C'était bien cool. C'était plutôt sympa. Et puis, on a fait une radio plutôt poule, et puis, on en est très contents. Et on en est globalement assez fiers. Voilà, donc, je vous embrasse. Je vous retrouve un jour, et puis, j'espère que vous serez là. Et puis, voilà. Et passez de bon vacances surtout. Passez de bon vacances, c'est fidèle à fun. Et puis, ici, un paquet de gens cool, et on s'est bien éclaté. Et à bientôt tout de même. Et à bientôt. Moi, je vais juste te dire un truc, tu vas nous manquer, c'est plus. Oui. Je sais, vous aussi. Salut, ciao. Ciao. Sex, Capote et Rank and Roll. C'est l'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais, j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501